Un miroir plan se trouve à 1 mètre d'un miroir stérique concave de rayon 75 cm. On place une bougie entre les deux miroirs à 50 cm du miroir concave. La bougie mesure 12 cm. Les rayons réfléchis par ce miroir concave tombent sur le miroir plan. Page détermine la position et la hauteur de l'image finale. Voici les données. Ça, c'est ce miroir sphérique concave de sommet S, de foyer F et de centre C. La distance entre C et S, c'est-à-dire le rayon petit r du miroir sphérique, vaut 75 cm. Et comme la distance focale, c'est la moitié du rayon, la distance focale petit f vaut 37,5 cm. La distance entre S et A, que nous désignons par petit p, p comme position de l'objet, vaut 55 cm. La distance entre A et B, c'est-à-dire la hauteur petit h de la bougie, vaut 12 cm. À 1 mètre du miroir concave est placé un miroir plan. Appelons ce point T. La distance entre S et T, c'est 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm. Ce qui est demandé, ce sont la distance T'', position de l'image finale, que nous exprimons en centimètre, ainsi que la hauteur h'', de l'image finale, que nous exprimons également en centimètre. Commençons par les constructions géométriques. Le rayon parallèle issu de B est réfléchi ici au point D comme rayon focale. Le rayon central issu de B est réfléchi sur lui-même. Et là où les deux rayons réfléchis se croisent, c'est là que doit se trouver l'image A'B' de cet objet AB par ce miroir sphérique concave. Nous allons d'abord masquer ce miroir plan. Dans ces deux triangles ABC et A'B'C, on peut appliquer le théorème de Thalès parce que ces deux triangles sont semblables. Donc nous avons grand sur petit égale grand sur petit. Grand H' sur petit H égale grand. Cette grande distance entre A' et C, c'est la distance P' moins le rayon, donc P' moins R, divisé par cette petite distance entre A et C, et cette petite distance, c'est le rayon R moins la distance entre A et S, c'est-à-dire petit P. Comme ça, dans cette équation-là, nous remplaçons H, R et P par les valeurs connues. 75 moins 55, ça fait 20. Ici, on peut multiplier des deux côtés par 4. Ainsi, l'équation devient un peu plus simple. Ensuite, on multiplie en croix, comme ça, et on met encore le terme 3P' de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette équation-là avec les deux inconnues H' et P'. Retenons cette équation ici, comme ça. Les deux triangles SDF et A'B'F sont également semblables, dont nous pouvons déduire que grand sur petit égale grand sur petit. Donc, grand H' sur petit, la distance entre D et S, c'est la hauteur H de l'objet, donc divisé par H, égale grand, ce grand côté A'F mesure P' moins petit f. et prime moins petit f. Divisé par petit, et ce petit côté, c'est petit f. Dans cette équation-là, nous remplaçons H et F par les valeurs connues. On peut multiplier cette fraction en haut et en bas par deux. Ainsi, les nombres décimaux disparaissent. Celui qui ne pense pas à multiplier maintenant des deux côtés par 3 pour simplifier les deux dénominateurs, ce n'est pas grave. On peut aussi continuer avec cette équation-là par la multiplication en croix. Et ensuite, on met encore le terme 24P' à gauche du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette deuxième équation avec les deux inconnues H' et P'. Équation que nous retenons ici. Comme ça. Ainsi, nous avons ces deux équations avec les deux inconnues H' et P'. Nous avons donc ce système d'équations que nous pouvons résoudre au moyen de la calculer. Par exemple, on va dans le menu. Avec les touches curseurs, on se promène jusqu'au champ des équations. On confirme ce choix par Enter. Nous voulons résoudre un système d'équations. Donc, choisissons la catégorie 1. 1, il y a deux équations à deux inconnues. Donc, nous choisissons 2, 2. Et maintenant, nous introduisons les coefficients des deux équations. Le coefficient de la première inconnue dans la première équation, c'est 5. 5, nous confirmons par Enter. Voilà, le 5 est à sa place. Ensuite, moins 3, moins 3, Enter. Maintenant, il faut bien faire attention. Il faut veiller à ce que les deux termes indépendants se trouvent à droite du signe d'égalité. Ici, ils sont à droite. S'ils n'y sont pas, il faut d'abord les mettre à droite. Introduisons ce nombre, moins 225, Enter. Ensuite, 75, Enter, moins 24, Enter, et moins 900, Enter. Encore une fois, Enter, la calculée trouve comme première inconnue, X, pour nous, c'est H', 187ème. Pour obtenir la valeur décimale de cette fraction, on clique sur cette touche-là, clique, La première inconnue, H', vaut 25,71. Ensuite, on clique encore une fois sur Enter. On obtient ainsi la valeur de la deuxième inconnue, pour nous, P', la valeur décimale, s'obtient par cette touche SD, clique, dont P' vaut à peu près 117,86. Nous avons donc trouvé ces deux solutions-là. Faisons réapparaître le miroir plan. Ce rayon sera réfléchi en ce point-là, en ce rayon-ci, et ce rayon est réfléchi en ce point-là, en ce rayon-ci. Ainsi, l'image de A'B' par ce miroir plan se trouve exactement ici, là où les deux rayons réfléchis par le miroir plan se croisent. Et bien sûr, la hauteur H' de A'B' c'est H'. La hauteur n'a pas tangé. Et cette distance entre le point T et A'B' c'est la même que la distance entre le point T et A'. Donc, nous pouvons maintenant répondre à la question posée. La distance entre A'B' et T' c'est la même que la distance entre T et A'B' c'est-à-dire C'est 117,86 cm moins C'est 100 cm. Donc, T'A' mesure 17,86 cm et par conséquent A'B' T aussi. La distance entre A'B' et S se calcule par C'est 100 cm moins C'est 17,86 cm. Donc, ça donne 82,14 cm. Et bien sûr que la hauteur H'B' est égale à la hauteur H'B' c'est-à-dire 25,71 cm. d'Octimètre.